Musique Sauvegarder les pilotes de son PC sous Windows 10 sans logiciel tierce. Mais avant de sauvegarder les pilotes, nous allons vérifier que tous les pilotes soient bien installés. Ouvrir l'explorateur de Windows par un clic gauche. Sélectionner ce PC par un clic gauche. Clic droit, sélectionner propriété par un clic gauche. Clic gauche sur Gestionnaire de périphériques. Vous remarquerez que tous les pilotes sont bien installés. Vérifiez que vous n'ayez aucun point d'interrogation ou aucun point d'exclamation jaune indiquant un souci. Nous pouvons fermer. Nous aurons besoin de cette commande dans la console PowerShell, mais j'attire votre attention. attention. Ce passage indique le dossier de réception dans lequel seront sauvegardés tous les pilotes. Il faut entourer le nom du dossier par des guillemets et si vous mettez un mot composé, relier les mots entre eux. avec le tiret Underscore qui se trouve sur la touche 8 de votre clavier Alpha au-dessus des lettres U et I. J'en profite pour copier le code. Je réduis ma fenêtre. Nous allons ouvrir la console PowerShell en administrateur. Clique droit sur le bouton Démarrer Windows PowerShell Admin Si vous voulez modifier la taille de la police et le fond d'écran, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve ici, propriété, mais sur le forum il y a déjà un tuto à ce sujet. Contrôle V pour coller la commande. La commande vient se coller ici, vous retrouvez bien la commande, ne pas oublier les espaces ici, et bien entourez le nom de votre dossier des guillemets. Appuyez sur la touche Entrée pour lancer la sauvegarde, ne touchez à rien d'autre, même pas la souris de votre PC. Entrez. patientez quelques minutes. La sauvegarde a eu lieu. Pour sortir de la console, tapez la commande Exit. Entrez. Nous allons vérifier que les pilotes ont bien été sauvegardés. clé gauche sur l'explorateur de Windows. Nous avions choisi la partition E. Pilote Aout 2018. Tous vos pilotes sont ici. Alors, si vous réinstallez Windows, il faudra faire pointer tous les pilotes sur cette partition et sur ce dossier. Un petit exemple. Cliquez sur ce PC. Clique droit. Propriétés. Gestionnaire de périphériques. Nous allons prendre la carte graphique. La Nvidia. Clique droit. Mettre à jour le pilote. Parcourir mon ordinateur. Parcourir. Parcourir. Venir sur la partition E. Et sur Pilote. Tous vos pilotes sont ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et le pilote se mettra à jour. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. A bientôt sur le forum. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501